La Guinée a un nouveau Premier ministre. Ce samedi 26 décembre 2015, Mamadi Yula a été nommé à la tête du gouvernement par le président Alpha Condé, réélu pour un second mandat en octobre 2015. Le Premier ministre Mamadi Yula a une large connaissance du monde des affaires. Aussi, la nomination de ce haut cadre du secteur privé au poste de chef du gouvernement se veut être un signal fort en direction des acteurs économiques nationaux et internationaux. Le choix du nouveau Premier ministre est le résultat d'un savant dosage parce que le président de la République actuelle revendique des décennies de combats politiques et il ne voudra pas, par exemple, d'un Premier ministre qui peut nourrir une ambition. Par contre, il enregistre un déficit en matière de gestion administrative et économique, donc c'est pourquoi, pour compenser ce manque à gagner à son niveau, il avait besoin d'un Premier ministre qui a une sorte de background en matière économique. Parmi les chantiers qui attendent le nouveau Premier ministre, la mise en œuvre des priorités économiques et sociales de la Guinée, comme annoncé par le président Alpha Condé. Au nombre des priorités, accélérer la création d'emplois et renforcer la formation, développer le secteur privé guinéen, ainsi que renouer le dialogue avec les syndicats et partenaires sociaux guinéens. Si on s'en tenait simplement au baguant du Premier ministre parce qu'il alterne une expertise dans le secteur privé, tout comme public, mais tout dépendra de la marge de manœuvre que le président va lui accorder en tant que tel. Parce que comment faire en sorte que ce Premier ministre puisse avoir les clés franches pour engager un certain nombre de réformes ardues pour que le gouvernement puisse bénéficier d'une période sabbatique afin d'engager un certain nombre de réformes avec une complicité des structures syndicales. Âgé de 54 ans, Mamadi Youla a été directeur général de 2004 à 2015 de la Guinéa Aloumina Corporation, un projet d'investissement de 5,8 milliards de dollars. Il a également été conseiller du Premier ministre de la Guinée, chargé des questions économiques et minières en 2003 et 2004. Le nouveau chef du gouvernement guinéen est par ailleurs membre fondateur et président de la plateforme de concertation du secteur privé guinéen.